Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon de mardi devant Agrippa. Festus accéda à la requête de Paul qui voulait être envoyé à Rome. Acte 25 verset 12 Pendant ce temps-là, le gouverneur profita d'une visite d'état des rois d'Agrippa II pour le consulter au sujet de Paul, en particulier concernant le genre d'informations qu'il devait transmettre à l'employeur dans son rapport officiel. Festus ne connaissait pas encore bien les affaires juives et Agrippa pouvait l'aider. Acte 26 verset 2 et 3 Lisons acte 25 verset 13 à 22 Que dit Festus à Agrippa au sujet de Paul et comment le roi répondit-il ? Acte 25 verset 13 à 22 Quelques temps plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour rendre visite à Festus. Lors ces jours dura plusieurs jours, Festus en profita pour exposer au roi le cas de Paul. « J'ai là un homme, dit-il, que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Lors de mon passage à Jérusalem, les chefs des prêtres et les responsables de la nation juive sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. Mais je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer un prévenu avant de l'avoir confronté avec ses accusateurs et de lui avoir donné l'occasion de se défendre de leurs accusations. Ils sont donc venus ici avec moi. Je n'ai pas voulu remettre l'affaire à plus tard et dès le lendemain, j'ai tenu audience et donné l'ordre d'amener ces hommes. Je m'attendais à ce que ces accusateurs le changent de toutes sortes de crimes graves. Il n'en fait rien. Il ne s'agissait que de discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul dit qu'il est vivant. Je me suis trouvé dans l'incapacité de prendre une décision dans un débat de ce genre. J'ai demandé à Paul s'il consentait à monter à Jérusalem pour que son affaire y soit jugée. Mais il a préféré user de son droit d'appel et il a demandé que sa cause soit portée devant le tribunal de l'empereur. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César. Alors Agrippa dit à Festus, j'aimerais bien entendre cet homme moi aussi. Tu pourras l'entendre dès demain, lui répondit Festus. Agrippa II, le dernier des hérodiens, vint à Césarée avec sa soeur Bérénice pour saluer le nouveau gouverneur. Dans sa description du cas de Paul, Festus révéla sa surprise. Les accusations n'étant pas liées à un quelconque crime capital, politique ou criminel. Elles concernaient plutôt des questions liées à la religion juive, en particulier un certain Jésus, mort et que Paul prétendait vivant. Acte 25, verset 19 Paul avait déjà déclaré devant le Sanhédrin qu'il était jugé à cause de sa foi en la résurrection de Jésus. Et à présent, Festus disait clairement que c'était bien le véritable enjeu. Lisons acte 25, verset 23 à 27. Comment lui décrit-il la pompe avec laquelle Paul apparu devant Agrippa ? Acte 25, verset 23 à 27 Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice arrivèrent en grand apparat et firent leur entrée dans la salle d'audience, suivi des officiers supérieurs et des notables de la ville. Sur un ordre de Festus, Paul fut introduit. Ouah Agrippa, dit alors le gouverneur, et vous tous qui êtes ici présents, vous avez devant vous l'homme au sujet duquel toute la foule des juifs est venue me trouver à Jérusalem aussi bien qu'ici pour crier qu'il n'avait plus le doigt de vivre. Or, en ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé, dans son cas, qui puisse mériter une condamnation à mort. Cependant, puisqu'il en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de le lui envoyer. Seulement, je ne dispose d'aucun fait précis à écrire à l'empereur. C'est pourquoi je le fais comparaitre devant vous, et tout spécialement devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. Car il est absurde, me semble-t-il, d'envoyer ainsi un prisonnier à Rome, sans pouvoir préciser les accusations dont il est l'objet. Or, Paul, toujours enchaîné, apparu devant l'assemblée. Quel contraste nous offre ce tableau ? Agrippa et Bérénice possédaient la puissance et la grandeur, ce qui leur valait tous les honneurs. Mais ils étaient dépourvus des qualités morales que seul Dieu apprécie. Ils transgressaient sa loi par la dépravation de cœur et de mœurs. Leur manière d'agir était une abomination aux yeux de Dieu. Que devrait nous enseigner cette histoire sur combien les apparences extérieures, qui peuvent être plaisantes à vue humaine, sont souvent trompeuses en réalité ? Et nous alors, jusqu'à quel point les apparences sont-elles différentes de la réalité ? Et nous vous laissez cette question de réflexion. Vous sentez-vous davantage en sécurité en compagnie d'un croyant, où l'on entend moins de critiques, de recherches de fautes, qu'en présence de votre communauté de foi, où il pourrait y avoir des comportements impies contraires au comportement de Jésus ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle ! Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. ... 'm ... Sous-titrage ST' 501